C'est la suite de plusieurs grandes étapes dans ma vie qui m'ont amenée vers ce projet. J'avais vraiment envie de redécouvrir tout d'abord les pièces de Tennessee Williams que j'ai eu plaisir à relire. Et c'est vrai qu'en les lisant, j'ai eu comme des... pas des visions, mais je me disais « Mais tiens, comme ça serait intéressant de reprendre cet extrait-là, de voir comment on pourrait le mettre en scène. » Et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir aussi à des comédiens avec qui je pouvais partager cette aventure. Et donc voilà, c'est une envie, vraiment le désir justement, un désir très fort que j'avais de refaire découvrir ces scènes de Tennessee Williams qui est pour moi l'un des plus grands auteurs de son siècle. « Allez-vous-en ! Allez-vous-en à la Nouvelle-Orléans ! » « Allez ramasser les hommes dans les rues, mais pas devant fenêtres ! » « Toutes vos histoires ne m'intéressent pas ! » Bonjour, je suis Sandrine Samin, professeure d'anglais. J'ai voulu créer un projet autour de Tennessee Williams. Six extraits, donc extraits de différentes pièces. Et j'ai eu le bonheur de monter ce projet avec Olivier Bruyot, que j'ai choisi en metteur en scène et avec qui j'ai pu partager ce magnifique travail. Et M. Bachan, qui a été notre consultant tout au long de l'aventure. Et j'ai été également comédienne dans l'une des scènes, assistante et productrice. M. Bachan. Ok. Je m'appelle Richard Bachan, ça fait plus de 50 ans que je vis en France. Je suis d'origine québécoise et né aux États-Unis. Et j'ai eu une carrière de musicien et de prof d'anglais. Et je trouve que cette pièce est vraiment formidable. Le grand Tennessee Williams est vraiment tragédien. Et on a senti beaucoup plus la tragédie ce soir. Et c'est la deuxième fois que la série se présente. Moi, c'est Olivier Bruyot. Ce que ne dit pas M. Bachan, c'est qu'il nous a aidés pour les extraits musicaux. Il nous a vraiment facilité la tâche. Et il a eu l'oreille et l'œil pour pouvoir illustrer. Et donc, ça m'a facilité l'attachement en tant que metteur en scène pour agencer un peu tout ça. Et après, il suffit de régler à la régie, avec Malou particulièrement, toutes ces choses-là, avec les lumières. Votre cousin, Sébastien, était-il diverti par ce concert ? Je crois qu'il était terrorisé. Et pourquoi était-il terrorisé ? Je crois qu'il avait reconnu certains musiciens. Certains de ces jeunes garçons qui n'étaient plus tout à fait des enfants. Il a dit fait. En fait, nous plongeons dans les années 50, dans la Nouvelle Orléans. Et nous suivons un grand voyage autour des personnages qui sont perdus dans leur chaos, qui sont dans leur tourment au plus profond de leur âme. Et donc, on voyage d'une scène à l'autre. Et on découvre ces personnages torturés, très seuls, qui souffrent et qui ont besoin d'exprimer une vérité, qui doit éclater au grand jour, afin de pouvoir survivre. C'est pour ça qu'on avait eu l'idée de choisir le titre « Désir chaotique ». Et donc, on rencontre des couples. On rencontre une mère et son fils. On rencontre des couples qui ont un rendez-vous manqué. Une mère et son fils qui sont dans des ruptures de communication. Une patiente et son médecin. Une patiente qui essaye de s'en sortir. Et voilà, on est vraiment sur le qui-vive, en se demandant si chaque personnage va pouvoir sortir de son tourment, ou s'il va se laisser noyer par les mots MAUX qu'il ressent. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette pièce, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance chez Tennessee Williams. Et ça a été sûrement, et surtout, parce qu'il n'a jamais pu vraiment être heureux lui-même. Et donc, il présente tous ces cas de gens qui ne sont pas heureux, qui n'arrivent pas à l'être. C'est vrai que c'est assez rare de rencontrer un écrivain dramaturge qui a vécu autant de différentes choses dans sa vie. Beaucoup de tourments entre la folie de sa sœur, entre l'alcoolisme, l'homosexualité qu'il ne pouvait pas déclarer. gérer tout ça dans une Amérique conquérante et qui ne devait laisser dépasser aucun défaut. Et lui, il a décidé de le mettre dans son écriture. Et donc, ça donne tous ces tourments, tout cet engagement de chaque personnage, de chaque protagoniste, de chaque histoire, pour essayer d'avoir la part du gâteau qu'il mérite et de la vie, la part de la vie qu'il mérite. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc, en agençant ces choses-là et en donnant chair, Tennessee Williams, il est mort âgé, mais vous voyez, c'est encore d'actualité, toutes ces choses-là. Parler d'homosexualité, ça reste très difficile dans le théâtre. Parler de l'alcoolisme, ça reste très difficile aussi dans les sociétés de nos jours où on doit être parfait, on doit montrer un visage clean tous les jours. Et donc, chez Tennessee Williams, tout le monde est rugueux, tout le monde a sa part d'ombre, tout le monde essaye d'être clair comme Blanche, par exemple. Son nom, c'est ce que ça veut dire. Elle paraît claire, mais elle ne l'est pas du tout. Donc, elle dissimule un vrai passé. Et on a beau être un grand sportif comme Brique à la fin, on a toute sa part d'ombre à dissimuler derrière les sourires et les autographes qu'on signe en tant que grand sportif. Et pour moi, c'était important de mettre en lumière ce projet que j'ai voulu créer, que j'ai préparé aussi par l'écriture, par le choix des extraits, parce que j'avais envie de plonger vraiment dans tout ce qui est la condition humaine. Je trouvais que c'était intéressant de mettre ces extraits en scène. Je me souviens de mon mari avec son corps de jeune homme et ses cheveux épais et noir et sa peau douce et risse comme un pétale jaune de rose. Mes parents étaient des paysans, mais les siens à lui, c'étaient des propriétaires. Le soir, je m'assois là. Alors moi, c'était, bon, sans raconter toute ma vie, c'est la suite de plusieurs grandes étapes dans ma vie qui m'ont amenée vers ce projet. J'avais vraiment envie de redécouvrir tout d'abord les pièces de Tennessee Williams, que j'ai eu plaisir à relire. Et c'est vrai qu'en les lisant, j'ai eu comme des, pas des visions, mais je me disais, mais tiens, comme ça serait intéressant de reprendre cet extrait-là, de voir comment on pourrait le mettre en scène. Et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir aussi à des comédiens avec qui je pouvais partager cette aventure. Et donc voilà, c'est d'en vivre vraiment le désir, justement, un désir très fort que j'avais de refaire découvrir ces scènes de Tennessee Williams, qui est pour moi l'un des plus grands auteurs du siècle, de son siècle. Et moi, j'ai aidé dans le choix des extraits et aussi de la musique. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des cassettes anciennes où j'ai trouvé cette musique. Et je trouve que ça a été vraiment très intéressant d'aller avec le texte. Et juste, pardon, je voulais juste ajouter que j'ai eu beaucoup de chance de trouver l'équipe que j'ai trouvée, aussi bien en mise en scène avec Olivier Bruyaut et tous les comédiens qui m'ont accompagnée, qui ont tous donné d'ailleurs de leur temps. Et ça a créé cette énergie qu'on a pu garder et que nous aurons plaisir encore à réutiliser pour peut-être encore quelques représentations. Mais oui, j'ai eu aussi cette chance de partager ce projet avec toute l'équipe. Ce projet n'aurait pas pu se faire sans la participation de tous. Tennessee Williams, ça ne se refuse pas. C'est ce que je disais en préambule. Moi, j'ai joué Tennessee Williams. J'ai joué Stanley Kowalski dans les années 90. Je l'ai joué en anglais en plus. C'est ma deuxième langue. Et donc, voilà, il fallait que je fasse ça. Et quand on m'appelle pour faire du Tennessee Williams, je dis oui tout de suite. Vous n'avez plus ces petites coupures de rasoir sur votre menton. Est-ce que vous cachiez avec de la poudre le talc au cartel? Je me reste plus soigneusement maintenant. Ah, voilà l'explication. Est-ce encore possible? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous me comprenez parfaitement. Un jour, je vous ai dit non. Vous vous souvenez de ce jour des vosses itérations de combat de coq d'à côté. Maintenant, j'ai changé. Personnellement, je poursuivrai le travail en anglais tout autant qu'en français. Pour moi, c'est très important de revenir à des auteurs anglais et américains. Je suis une passionnée du théâtre anglais, même du cinéma américain. Il y a aussi cinéma français d'ailleurs. Mais j'ai besoin d'aller aussi vers les sources anglaises et américaines. Donc, je sais que je vais continuer de faire des travaux aussi dans cette langue-là. Donc, nous verrons après comment les choses vont évoluer. Mais je sais que j'ai ce désir. Vous, M. Bachand? Bon, je dois dire que j'aimerais bien travailler à ce projet d'anglais parce que je suis né et quand je suis né, mon père a dit, il apprendra le français d'abord et c'était le québécois. Et ensuite, à cinq ans et demi, j'ai appris l'anglais et l'accent encore était l'anglais mais avec du québécois. Et j'ai dû travailler très longtemps et enlever tous ces accents québécois qui ne marchaient pas du tout en Amérique. Et ça serait intéressant de faire le même travail pour la France aussi. Nous, on partage l'amour de la langue anglaise. Je suis anciennement professeur d'anglais. Et donc, d'avoir joué en anglais et puis d'avoir cet amour de la langue anglaise, oui, il faut continuer avec les auteurs anglais et pourquoi pas faire cette mise en scène en anglais, voilà, avec tout l'amour de la langue. Et bien sûr, je tiens aussi à remercier l'Auguste Théâtre, Malou, la régisseuse, voilà, parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire cette représentation dans ce magnifique théâtre. Et si je peux parler de mon actualité, il y a un auteur que Tennessee Williams aimait profondément, c'était William Shakespeare. Donc, on ne peut pas ne pas parler de Shakespeare quand on lit Tennessee Williams. Et que son éducation et la tienne l'ont toujours empêché de regarder en face. Je ne suis pas bonne, Brick. Pas bonne, mais honnête. Encore moi, au moins ça. Et puis Skipper est mort, maintenant. Et moi, je suis vivante, Brick. J'ai adoré. Je ne connaissais pas. J'ai rencontré l'une des actrices dans un métro qui chantonnait et m'a parlé du spectacle. Donc, du coup, j'ai décidé de venir découvrir. Et vraiment, je ne suis pas déçue. Écoutez, je ne connaissais pas l'œuvre de Tennessee Williams. Mais j'ai trouvé que cette pièce était rafraîchissante. Et ça donnait envie, justement, de découvrir les textes que je ne connais pas. Et que j'aurai certainement l'occasion d'approfondir. Donc, c'était un bon moment. Et je connaissais deux des comédiennes qui jouaient sur scène ce soir. Et j'étais ravi de les voir jouer. Et voilà, c'est très intéressant. J'aime ces petits théâtres. On découvre ainsi un autre visage du théâtre. Et c'est toujours plaisant, ces petites salles. J'aime beaucoup ça. La solitude. Oui. J'ai aimé quelqu'un, moi aussi. J'ai perdu cette personne que j'aimais. Morte ? Oui. Un homme ? Oui. Un garçon. Un jeune homme. Et moi, j'étais une très jeune fille. À 16 ans, j'ai fait la découverte de l'amour. C'était la première fois. Je l'ai aimé complètement, trop, beaucoup trop, totalement. Moi, je leur dirais de toujours se battre pour accomplir leur rêve, même quand c'est difficile. S'ils ont vraiment le désir vital, parce que tout se joue sur le désir. Je pense que quand on a vraiment ce désir comme quelque chose de vital en nous, rien ne nous arrête. On trouve toujours des solutions pour avancer. Si on a vraiment cet amour-là, il faut s'amuser, il faut oser, créer des projets, aller de l'avant. Et rien que ça, c'est déjà un succès de pouvoir réaliser, concrétiser un projet qui attire du monde, qui attire du public. Pour moi, c'est ça, le plus fort et le plus beau, c'est de partager ses projets et de donner de l'émotion, ou au moins essayer, en tout cas, à tous les gens qui viennent nous voir. Pour moi, voilà, il faut écouter ce qu'on ressent. En général, c'est un bon guide, notre intuition, tout notre ressenti. Et je pense qu'il n'y a pas de raison, si on veut vraiment accomplir des choses, il faut oser, il faut y aller, croire en soi. Ce qui n'est déjà pas une mince affaire, mais il faut y croire. Peut-être M. Bachar. Je dirais simplement que le désir, il faudra être non chaotique, parce que ça, c'est déjà Tennessee Williams et on connaît, mais il faut que ça soit profond, un désir profond et un désir très artistique. Et puis surtout, rester simple. Les plus belles choses, c'est dans la simplicité. En fait, quand on a envie d'être comédien, il faut le faire aussi pour les autres. Bien sûr qu'il y a quelque chose de profond en nous, et on a envie de se mettre en avant, on a envie... Mais s'il n'y a pas cette volonté de défendre des textes, défendre des causes à travers les textes, et le travail qu'on fait, ça veut dire qu'on veut juste faire le bobos sur scène, au cinéma. Et je conseille vraiment à tous, tous, tous les acteurs et comédiens de passer par le théâtre. Je fais du cinéma et dans quelques séries, je joue. À chaque fois, je me rends compte de ceux qui ont fait du théâtre et ceux qui n'en font pas. C'est-à-dire qu'ils ont un problème de prononciation et ils pensent à être beaux devant la caméra. Ils n'arrivent pas à se salir. Or, sur scène, vous avez bien vu, il faut apprendre à se salir. On n'est pas là pour être beau, être belle. Il faut se salir parce que les personnages sont sales ou beaux, et en même temps sales et beaux. C'est très important de ça. Et si on vient juste pour sa propre personne, ça se voit tout de suite. Il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que la télévision, il y a le théâtre, et c'est le B.A.B. Il faut aller se frotter au public à l'unicité de la représentation. Et il faut se donner sur scène pour comprendre ensuite plein de mécanismes de jeu et vivre ces personnages et d'incarner. L'incarnation, c'est essentiel. Et c'est la différence entre un mauvais téléfilm de TF1 et une très bonne série sur Netflix ou ailleurs. Entre les Américains, souvent, et le théâtre britannique. On doit apprendre à se salir et non pas être juste des objets et produits commerciaux. Non. Non. Je ne suis pas dans mon état normal. Mais de quel droit oses-tu saboter ton travail ? Mettre en péril notre sécurité à tous ? T'étais demandé ce que nous allions en venir ? Mais dis donc, tu crois que j'ai une folle passion pour l'entrepôt ? Tu crois que j'ai envie de passer 55 ans de ma vie entre 4 murs de Célotex et des murs de Lyon ? Écoute, il y a des matins où je préférais qu'on m'aplatisse la cervelle à coup de barre de fer. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501